Hello à tous, c'est Amivy, bienvenue sur ma chaîne donc je suis ravie de vous revoir enfin pour cette nouvelle année je suis désolée, ça fait juste 3 semaines que j'ai pas publié de vidéo je vous en excuse vraiment vraiment je vous ai pas dit de vive voix, bonne année donc je vous souhaite bonne année, on est encore en janvier donc c'est bon j'espère que cette nouvelle année se passera très bien pour vous que toutes les choses que vous souhaitez se réalisent que vous soyez heureux c'est le plus important vraiment d'être heureux dans sa vie de tous les jours et puis voilà quoi, en espérant que cette nouvelle année se passe très bien et puis bah écoutez, on va commencer tout de suite moi je vous ai préparé un top un award de l'année 2015 des produits que j'ai adoré utiliser et découvrir que ça soit des nouveautés ou des choses des choses peut-être qui étaient déjà sorties mais vraiment tout ce que j'ai vraiment aimé en soins, en make-up en tout plein 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 de choses je pense que je vais vraiment me centrer sur la beauté mais on verra si j'ai envie de vous parler de 3 petites choses que j'ai beaucoup aimé et puis sinon je voulais aussi vous dire juste une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo c'est que j'organise un atelier maquillage pour commencer cette nouvelle année donc l'atelier se déroule le dimanche 31 janvier donc n'hésitez pas c'est la semaine prochaine dimanche de la semaine prochaine donc c'est sur Paris bien sûr pour cette première session et il reste encore quelques places donc je vous mets le lien tout de suite en barre d'infos n'hésitez pas à aller donc acheter votre place ça me fera très plaisir de vous rencontrer c'est toujours un pur plaisir ces ateliers là j'adore faire ça et voilà c'est vraiment un super moment entre make-up addict on est une douzaine et puis on s'éclate quoi donc n'hésitez pas à venir vous inscrire juste en barre d'infos voilà donc on va commencer tout de suite et je vais commencer par ah oui au fait vous avez vu mon fond pour celles qui me suivent sur Instagram ou Snapchat voilà je me suis acheté des jolis fonds pailletés je kiffe c'est super joli bon à la base c'était plus pour faire des tutos maquillage mais là j'avais envie de l'utiliser j'en avais marre d'attendre donc je vais l'utiliser pour aujourd'hui voilà c'est pour recommencer l'année avec des belles paillettes et voilà de la lumière de la luminosité et de je raconte n'importe quoi c'est pas grave allez salut je vais commencer par les soins je vais aller vite parce qu'il y a quand même pas mal de produits je vais vous présenter et je commence par la marque Herborian donc c'est une marque que j'ai découvert cette année enfin l'année 2015 et je l'ai adoré je vous avais déjà présenté un de leurs produits donc je vous montre les deux produits qui font partie de mes préférés donc c'est ces deux produits là les voici donc une petite éponge c'est les Conjac Sponge vous savez ce sont des éponges naturelles qui sont vraiment très agréables pour nettoyer la peau voilà quand vous faites votre gel nettoyant en fait vous appliquez cette petite éponge là en mouvement circulaire et c'est très agréable c'est léger j'aime beaucoup j'aime beaucoup utiliser cette éponge là donc voilà souvent vous avez des éponges différentes suivant votre type de peau et j'adore après il y a ce produit là qui est juste une tuerie ce que je peux lui reprocher c'est qu'il est trop petit il n'y a pas assez de produit dedans ça se minit trop vite je trouve c'est la crème nettoyante visage pur éclat alors les parfums déjà c'est une pure tuerie ça sent trop bon le frais enfin tous les ce genre de parfum là que j'aime beaucoup c'est frais c'est vous savez un peu très plante verte quoi j'adore je trouve ça vraiment très 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 agréable comme parfum et c'est un nettoyant démaquillant donc c'est une texture un peu crémeuse quand vous émulsionnez avec un peu d'eau ça devient blanchâtre un peu et voilà ça démaquille super bien les yeux le mascara le fond de teint c'est vraiment très très bien et bon à la base c'est un nettoyant donc logiquement vous devez vous démaquiller avant mais vous savez que moi j'aime pas trop vous démaquiller et après me nettoyer la peau ça c'est le seul truc que je fais de pas bien c'est que je me démaquille avec mes nettoyants mais bon je vais vous montrer un autre truc aussi qui était pas mal du tout voilà donc c'est un produit trop bien j'en ai plus il faut que j'en rachète je l'ai saigné jusqu'au bout donc c'est le cleansing crème au 7 herbes de chez Herborian après on passe à la marque Shisaido Shisaido fait partie de mes marques que j'adore que j'utilise sans cesse et sans cesse et toujours et toujours c'est vraiment une très belle gamme de soins vraiment génial j'adore et bien sûr c'est ce produit là que je voulais vous montrer vous le savez bien c'est le sérum Ultimune de chez Shisaido c'est une pure tuerie il est en fait c'est un sérum qui va permettre d'agir un peu sur tout en fait d'agir sur l'éclat de Voltin sur l'effet un peu tenseur lissant ça va lisser un peu votre grain de peau vous redonner de la luminosité affiner le grain de peau aussi donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup moins de petits boutons sur le front vous avez des petits microquistes alors ma peau n'est pas complètement lisse j'ai pas une peau de rêve et tout mais franchement ça m'a bien aidé et elle est beaucoup mieux depuis que j'utilise ce sérum là et voilà quoi alors effectivement c'est un sérum qui est très cher je crois qu'il coûte 92 euros et oui c'est cher c'est vrai mais vraiment il vaut le coup pour celles qui ont les moyens testez-le il est vraiment très très bien après un que je vous avais je crois que je ne vous l'avais pas montré c'est celui-ci donc c'est un nettoyant purifiant de la gamme Ibuki c'est une gamme où vous avez vraiment tout le contour des yeux la crème de jour les sérums enfin bon qui est très très une gamme très très variée et donc moi j'utilise ce gel moussant qui est trop bien on n'a vraiment pas besoin d'en mettre énormément c'est une texture crémeuse vous humidifiez vos mains et ça mousse super bien et j'adore le rendu que ça fait à ma peau j'ai l'impression que ça me l'a nettoyée vraiment voilà quoi ma peau elle est toute bien nettoyée et j'adore ce produit là et voilà ça fait vraiment partie de mes préférés vous voyez ça y est c'est le début de la fin mais c'est vraiment ces deux produits là que j'ai adoré pour cette année de chez Shiseido après un autre produit qui est celui-ci alors je vous en ai jamais parlé c'est un produit que j'ai reçu donc de la Roche Posay qui est une marque qu'on trouve en parapharmacie qui est très facile à trouver qui n'est pas du tout excessive qui est vraiment très abordable comme gamme de produits et c'est une marque dermatologique et en fait c'est un soin correcteur ciblé des imperfections locales alors moi j'ai pas une peau nickel où je peux voilà enfin j'ai souvent des boutons qui sortent dès qu'il y a les règles qui arrivent et tout j'ai un bouton là qui sort mes snapchateuses ma team snapchat vous le savez je vous le montre quand il y a un nouvel arrivant sur la figure et en fait ce produit là il est trop bien pour faire partir les boutons c'est génial je trouve qu'il marche vraiment vraiment très très bien donc je le conseille à toutes et à tous je l'ai adoré et sincèrement il fonctionne donc c'est un petit tube comme ça et à mettre vraiment localement sur les boutons que vous avez eu ou peut-être sur les zones qui ont tendance à avoir des boutons donc moi c'est vrai que maintenant je le mettrais régulièrement ici sur l'ensemble autour de ma bouche en fait c'est souvent là que j'ai des boutons de ce côté là on voit un peu j'ai des taches il y en a un encore là qui est en train de partir mais voilà c'est ici et ça fonctionne très bien j'en suis vraiment ravie de ce produit donc il s'appelle Effaclar A.I. voilà ensuite un produit pour les cheveux c'est celui-ci donc franchement c'est un produit que j'adore qui est vraiment génial je sais on ne le trouve pas en France je suis désolée la fille qui casse le délire mais ouais mais il est trop bien quoi c'est la marque Diva Curl Believe In donc c'est pour les cheveux je ne sais pas si je l'ai dit c'est pour les cheveux et c'est fait pour vraiment bien définir les boucles donc c'est une texture gel c'est vraiment comme un gel transparent et c'est pas visqueux et on sent pas qu'il y a de l'huile dedans vous savez des fois vous avez des sérums ou des trucs pour faire les boucles qui sont un peu huileuses alors que là pas du tout c'est vraiment ça laisse pas d'effet gras sur les cheveux et moi j'adore ça j'aime pas avoir cet effet gras parce que je trouve que ça ne définit pas mes boucles quand il y a un peu de gras dedans et là donc c'est un stimulateur de boucle et volumisateur voilà Bilibin donc ça c'est vraiment le nom du produit Bilibin et il existe donc en grand format comme ça donc ça c'est trop bien mais il existe aussi en tube en plus petit format et donc moi je l'avais acheté sur Amazon mais je me l'étais commandé sur Amazon avec Shipito donc c'était parti sur mon adresse Shipito et après Shipito vous l'avez renvoyé et ça m'avait coûté une blinde ça je peux vous dire parce que j'avais commandé plusieurs produits de coiffure et c'était super lourd donc voilà mais bon il est vraiment très très bien franchement je le recommanderais même si ça me coûte une blinde il est trop trop bien voilà voilà après c'est tout pour les soins cheveux soins visage maintenant on va passer au maquillage j'ai plein de choses à vous montrer on va commencer par le teint je vous ai sélectionné trois fonds de teint que j'ai adoré utiliser cette année le premier c'est celui-ci donc je crois que c'est mon préféré des trois donc je vous montre en premier c'est le infallible 24 heures mat il est vraiment génial il est super génial super génial je l'adore donc il est de chez L'Oréal et vraiment vous avez j'aime beaucoup le rendu que ça fait parce que ça vous ça va vous unifier le teint sans avoir un effet trop maquillé mais sans que ça soit trop naturel non plus c'est vraiment un d'accord parfait c'est nul mon genou donc c'est vraiment super au niveau du rendu il est génial la texture est très agréable donc c'est plus pour les peaux quand même mixte à grasse parce qu'il a un fini mat donc celles qui ont vraiment besoin de confort dans leur produit pour le teint peut-être ne choisissez pas celui-ci parce qu'il est vraiment mat donc ça peut un peu vous tirailler si vous avez la peau très sèche mais il est vraiment super l'effet matifiant je brille très rarement en fin de journée avec ce produit-là donc c'est vraiment super et vous avez quand même un bon choix de couleurs alors oui il n'y a pas des teintes super foncées quand même ils en ont mais pas pas énormément comparé à l'accord parfait vous avez vraiment beaucoup plus de couleurs foncées mais celui-là vraiment essayez-le après c'est celui-ci donc celui-ci c'était l'un des premiers que j'avais commencé à utiliser c'est le Dream Satin Fluide je vous l'ai déjà montré plusieurs fois de chez Jomé Maybelline il est génial c'est une texture un peu plus onctueuse c'est peut-être mieux pour les peaux qui ont tendance à être sèches il est oui il est plus souple en fait sur la peau et je le trouve très bien alors moi il me fait un peu plus briller quand même en fin de journée avec celui-là mais j'aime beaucoup son rendu c'est lumineux ça c'est pas ma couleur je vous ai sorti une autre couleur de cliente mais le mien c'est celui-là le mien c'est celui-là le mien ouais c'est celui-là le mien voilà c'est celui-là il est un peu trop clair c'est celui-là le mien et vraiment il est très beau il est lumineux ça ne fait pas du tout le teint terne et pareil la couvrance c'est à peu près la même que l'autre que le L'Oréal infaillible 24h mat il est voilà entre les deux très beau sur le teint et puis le dernier c'est un que j'ai découvert là en fin d'année 2015 que j'ai reçu de Too Faced donc il est super je suis super contente de ce fond de teint là c'est celui que je porte en ce moment c'est celui que je mets tous les jours en ce moment c'est le Brown This Way Absolute Perfection Foundation Oil Free donc sans huile dedans il est vraiment très très bien il a un couvre alors est-ce qu'il couvre un peu plus je crois qu'il couvre un peu plus quand même il couvre un petit peu plus que les deux autres ouais non c'est pareil non c'est pareil c'est une texture crémeuse aussi on sent que c'est un fond de teint qui donne aussi une hydratation et qui est très agréable sur la peau et je l'aime beaucoup celui-là aussi voilà puis c'est Too Faced il est très joli au niveau du packaging on va passer au contouring alors le contouring c'est vrai que c'est genre la révélation de l'année ou ouais de l'année 2015 et fin d'année 2014 c'est vraiment le truc que tout le monde a commencé à acheter en France alors que aux Etats-Unis ça existe quand même depuis pas mal de temps mais nous les françaises voilà on a toujours du mal à s'y mettre aux choses et donc le contouring c'est quelque chose que maintenant moi je fais tout le temps bien sûr de manière naturelle pas voilà je ne m'appelle pas Nicki Minaj j'en mets pas des tonnes et des tonnes mais c'est quelque chose que je trouve super joli qui est très bien à faire pour quand on se maquille tous les jours et donc je voulais vous en présenter deux produits alors je vous montre un produit que j'ai énormément utilisé donc c'est le deuxième là c'est pour ça qu'il est presque neuf parce que c'est le deuxième c'est celui-ci de chez Smashbox qui est vraiment très bien qui est très pratique vous avez trois couleurs dedans donc un pour faire vos lumières et les deux autres pour creuser ou bronzer un petit peu l'ovale de votre visage voilà et il est vraiment très bien alors il est bien pour les peaux qui ne sont pas plus foncées que moi jusqu'à moi c'est bon après ça ne se verra pas sur vous il existe une autre teinte plus foncée pour les peaux plus foncées et donc là ça ira bien sûr et j'aime beaucoup parce que la couleur de clair c'est pas trop jaune parce que vous en avez qui sont un peu trop jaune et ça fait tout de suite pour les filles qui ont la peau très claire ça fait tout de suite jaune et c'est pas joli c'est pas trop jaune c'est pas trop blanc c'est vraiment un bon juste milieu je trouve pour cette teinte là et j'aime beaucoup après pour les deux couleurs qui sont ici vous en avez un qui est beaucoup plus froid celui-là que celui-ci alors moi je mets celui-là parce que bon j'ai le teint un peu allé mais c'est vrai pour une peau blanche celui-ci est très bien aussi et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là j'aime bien le packaging c'est pratique ça prend pas beaucoup de place dans la trousse et c'est vraiment super sympa et c'est une très bonne marque j'aime beaucoup cette marque-là elle est belle visuellement elle est très belle les packaging font bien ressortir les couleurs des produits c'est ça que j'aime dans cette marque-là après le deuxième que je préfère quand même parce qu'au final ça convient peut-être plus pour tout le monde c'est la fameuse palette contouring de chez NYX elle est trop bien franchement rapport qualité-prix mais foncée de ouf elle est géniale elle coûte vraiment pas cher et je crois que je ne vous l'ai jamais présentée parce que j'avais présenté une fois dans une vidéo que je n'ai jamais mise en ligne donc là voilà je vous la présente elle est trop bien elle s'appelle Highlight & Contour Pro Palette et vous avez donc des couleurs foncées pour faire le contouring pour creuser vos joues faire l'arrête de votre nez le front et tout et vous avez des couleurs claires alors là j'en ai cassé un c'est un highlighter irisé vous en avez un autre ici un peu plus foncé et vous avez deux couleurs un plus blanc mat et un plus jaune un peu banana mat aussi et après vous avez des couleurs foncées et ce qui est sympa dans ce produit-là c'est que donc vous pouvez acheter la palette pleine déjà comme ça donc c'est très pratique pour les maquilleurs franchement foncé au lieu d'acheter les Anastasia à 40$ prenez celle-ci je crois qu'elle coûte 22€ ou 17€ c'est voilà quoi c'est vraiment pas cher et ça fait très bien son job mais vous pouvez aussi si vous le souhaitez acheter la palette vide et acheter uniquement la couleur que vous souhaitez utiliser donc c'est très pratique je sais plus s'ils ont la palette avec juste 4 fards je m'en rappelle plus et donc là ça coûte vraiment pas cher une fois que vous avez utilisé le plus souvent moi par exemple c'est celui-là que j'utilise le plus il va bientôt être terminé après je vais pouvoir racheter que ça au lieu de racheter une palette à 17€ je peux me permettre de racheter juste ça et ça c'est juste trop pratique c'est vraiment très 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 pratique voire même essayer d'autres couleurs et voilà je trouve ça génial c'est en vente sur le site NYX NYXcosmetics.fr vous avez plein de produits chez eux il est tout neuf leur site il est vraiment super bien fait et trop contente de cette marque quoi qu'elle soit enfin chez nous à pas trop trop cher il y a une petite différence par rapport aux Etats-Unis mais bon nous on a les taxes les trucs enfin qu'eux n'ont pas là-bas mais bon franchement c'est très abordable et je vous invite à y aller voilà après je voulais vous présenter des highlighters et la marque d'highlighter que j'ai préféré cette année c'est les Anastasia Beverly Hills donc c'est ceux-là alors oui on les trouve pas attendez voilà oui on les trouve pas en France il faut se les faire livrer le site Anastasia Beverly Hills livre en France donc ça il n'y a pas de soucis là-dessus il me semble que ça va arriver bientôt en France j'ai cru j'ai oui dire que ça devait arriver je pense que ça va être chez Sephora voilà et donc celui que j'ai adoré c'est celui-là voilà il est trop beau il est trop grand celui-ci aussi je ne vais pas trop le bouger parce qu'il est un peu cassé donc voilà moi c'est celui-là mon préféré il s'appelle So Hollywood il est légèrement doré donc pour mon teint c'est très bien il est vraiment très très beau est-ce que je peux vous montrer parce que je crois que je n'en ai pas mis aujourd'hui un petit penso est-ce qu'on va le voir je vous dis à chaque fois on ne voit jamais mes réacteurs en vidéo ça me vient comment elles font ces américaines pour que ça brille de ouf là sur leurs joues quand elles prennent leurs photos Instagram j'ai l'impression que moi ça ne se voit jamais ça m'énerve hop pouf voilà j'en ai mis pas mal je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo mais je pense que là on doit le voir et je le trouve très joli il fait bien son job j'aime beaucoup la couleur et voilà ça fait partie de ma belle découverte j'étais trop contente quand j'ai vu qu'elle sortait des highlighters je suis vite allée en acheter d'ailleurs j'ai eu des petites péripéties parce que ça avait cassé donc j'ai envoyé un mail ils m'ont renvoyé un nouveau produit pas cassé donc j'étais trop contente ensuite j'ai beaucoup aimé découvrir les pinceaux Morphe Brush donc voilà la marque Morphe Brush c'est une marque de pinceaux à la base qui vendent aussi un peu de maquillage et c'est une marque américaine donc ils ont un site américain qui livre en France donc pas de problème vous pouvez vous le faire livrer en France jusqu'à présent je n'ai jamais eu de douane avec ce site là des fois je leur mets un petit mail sincèrement je leur mets un petit mail pour leur dire de pas mettre exactement le prix de ce qu'il y a dans le colis pour éviter d'avoir un peu de douane à payer parce que souvent je fais des grosses commandes donc j'en ai pour genre 130 dollars ou 150 dollars donc direct on se tape de la douane et ça fout la haine donc voilà n'hésitez pas à faire ça des fois ou à dire non non je ne veux pas de facture dans mon colis merci est-ce que vous pouvez l'enlever et là déjà ça ça permet des fois de ne pas payer de douane c'est ma petite astuce mais chut donc en fait j'aime beaucoup leurs pinceaux ils sont vraiment très bien et pas chers du tout la gamme que je préfère enfin non pas la gamme que je préfère parce qu'ils ont une gamme qui est super sympa c'est celle-ci vous avez vraiment des formes qu'on ne trouve pas partout vous voyez ce genre de pinceau il est très gros c'est un pour mettre vraiment l'highlighter mais en forme de blender en fait et j'aime beaucoup il est très pratique celui-ci c'est le M501 donc le voilà et puis celui-ci aussi que j'avais découvert sur la chaîne de Jacqueline Hill qui est le E3 qui est vraiment sublime qui est super doux alors c'est plus un blush ils viennent d'en sortir des nouveaux dans cette gamme-là que je vais m'empresser de commander où il y en a un qui est justement plus fin pour faire l'highlighter moi j'aime trop ces pinceaux-là les pinceaux d'highlighter j'adore et voilà il est vraiment très très beau et il en a aussi un gros de poudre qui a l'air trop bien aussi dans la même matière de poils c'est des poils synthétiques il est beaucoup plus gros et tout il donne trop envie il coûte 22 dollars je crois celui-là je l'avais acheté 17 dollars il me semble ensuite mon top mascara bien évidemment c'est le cil sensationnel de Jemais Maybelline je l'ai adoré je l'ai saigné pendant toute l'année du moment où il est sorti jusqu'à maintenant c'est toujours celui-ci que je mets c'est très rare que je mette un autre mascara des fois mais c'est très rare c'est vraiment celui-là mon préféré je l'adore il est trop bien sa brosse est légèrement incurvée ce qu'on voit hop elle est un petit peu comme ça tac vous voyez et il est vraiment très très bien ça définit quand même bien les cils ça ne fait pas trop de paquets enfin ça ne fait pas de paquets d'ailleurs et ça laisse vraiment un bon volume au cil que j'aime beaucoup je l'adore c'est vraiment un très bon produit et vous n'en serez pas déçus et puis bon c'est quand même une marque avec des prix relativement accessibles pour tous donc c'est ça aussi qui est sympa c'est que je mets en termes de mascara voilà voilà vous pouvez faire confiance après un blush que j'ai beaucoup aimé chez L'Oréal enfin la gamme des blushs en particulier c'est le blush voilà c'est leur gamme de blush ça s'appelle le blush et ils sont mais juste d'une pigmentation de dingue de dingue 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 celui-ci c'est de 163 nectarines il est hyper pigmenté il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon vous ressemble à un clown donc c'est il faut avoir la main légère avec j'en ai déjà mis mais c'était tôt ce matin donc hop et tout de suite ça vous donne un petit effet de bonne mine j'adore très joli donc la couleur est très belle donc j'aime cette couleur là mais sincèrement j'en ai d'autres irisés rosés qui sont mais géniaux donc n'hésitez pas à tester les blushs L'Oréal ils sont vraiment trop bien et en dessous à chaque fois vous avez un petit miroir avec la petite le petit pinceau mais bon je les enlève à chaque fois sinon ça tombe tout le temps ça me saoule je n'utilise jamais leur pinceau mais voilà c'est vraiment un très bon produit ensuite je voulais vous présenter des fards à paupières de chez NYX que j'ai adoré quand je les ai découvert j'ai juste fait waouh 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 ils sont juste trop beaux c'est ceux là les voici ils s'appellent Prismatic il me semble ouais Prismatic Shadows et ils sont trop beaux il y a plusieurs couleurs je ne les ai pas tous il faudrait que je les commande tous en fait il n'y en a pas beaucoup mais voilà ils sont super beaux c'est des couleurs métallisées qui ont des reflets mais magnifiques c'est d'une brillance vraiment vous voyez comme ça soit direct vous voyez comment ils sont super brillants ils sont trop beaux je crois qu'ils me regardent tout le temps dans le retour depuis tout à l'heure je ne vous ai pas encore regardé dans l'objectif désolée donc voilà ils sont vraiment très 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 jolis je vais vous swatcher vite fait celui-là hop celui-là qui est vert d'eau qui est très joli un autre plus pour les highlighters pour faire les lumières vous voyez on voit dans la caméra qu'ils ont l'air vraiment super super brillants intenses et tout mais vraiment vraiment j'ai même mis un commentaire sur leur site internet pour dire il est trop bien vous n'hésitez pas à les voir j'ai mis un commentaire sur leur site carrément voilà ils sont très très beaux vraiment d'une superbe d'une superbe luminosité et je vous les recommande on va rester chez NYX et je vais vous montrer ceci parce que je ne vous les avais pas montré dans les nouveautés du moment tout ça je voulais le faire et je l'ai fait d'ailleurs mais je n'ai jamais mis la vidéo en ligne et ce sont donc leurs liquides leurs rouges à lèvres liquides mat vous savez donc c'était vraiment l'engouement cette année les rouges à lèvres liquides mat les lipstick liquides mat voilà plein de marques en ont fait donc Anastasia Beverly tout le monde s'est acharné sur cela il coûtait 20 dollars donc c'est quand même assez onéreux je trouve vous avez les Dose of Color qui sont très beaux aussi qui livrent en France mais c'est une marque américaine c'est tous ces rouges à lèvres qui font le buzz sur Instagram que toutes les américaines mettent et donc NYX en ont aussi il coûte 7,50€ donc c'est quand même vachement plus accessible que les Anastasia Beverly en plus des frais de port donc sincèrement n'hésitez pas à aller voir sur leur boutique en ligne ils ont des couleurs juste trop fun et naturelles et sympas aussi donc genre celui-ci ça fait partie des couleurs que beaucoup d'entre nous aimons voilà très joli comme teinte vraiment passe partout pour tous les jours ça va avec tous les maquillages ce genre de couleurs là vous avez des rosés donc un peu plus clairs pour les filles qui ont la peau un peu plus clairs hop tac celui-ci c'est le 09 le rose là celui d'avant c'était le 04 et ils ont des couleurs comme ça par exemple je crois que je ferai une vidéo un jour ou un lookbook lipstick comme la dernière fois voilà quoi une couleur trop fun quoi qui va oser mettre ça je ne sais pas en France aux Etats-Unis ça c'est sûr elles le font mais en France je ne sais pas il y a un gris aussi et il est juste trop waouh c'est le 01 la dernière fois j'avais mis chez moi mon chéri l'a ouvert la porte il a fait oh what il l'a détesté mais moi j'ai kiffé je le trouve trop beau ça c'est trop beau parce que c'est un gris un peu bleu vert un peu ouais un gris un peu ouais gris vert un peu il est très joli je le mettrai celui-là dans une vidéo il est trop beau et donc voilà donc ils sont vraiment très abordables ils sont super beaux vous en avez des pétants des naturels vous en avez vraiment pour tous les goûts et ça tient très bien la qualité est super bonne quoi donc n'hésitez pas à découvrir ces rouges à lèvres parce que c'est vrai qu'on veut tout acheter les rouges à lèvres qui viennent des Etats-Unis mais ceux-là sont très bien aussi après on reste dans les lèvres j'ai adoré la gamme de rouges à lèvres est-ce que c'était cette année je suis en train de poser la question en fait la gamme de rouges à lèvres de chez Clinique c'était peut-être l'année dernière c'était peut-être 2014 en fait oh je ne sais plus mince c'est ceux-là c'est pas grave je vous les montre quand même ceux-là je les aime d'amour ils sont mais géniaux ces rouges à lèvres là mais voilà comme ça ils s'appellent Lip Color Primer Clinique Pop et ils sont trop trop beaux la texture est hyper agréable ils sont vraiment très hydratants ils sont crémeux ils sont super agréables sur les lèvres et j'aime vraiment beaucoup cette gamme de rouges à lèvres de chez Clinique et après ils sont aussi juste magnifiques en termes de packaging c'est vraiment ce que j'adore je ne suis pas trop vous savez des packaging brillants avec soit de l'argenté ou soit du doré mais là l'association déjà le fait qu'ils soient carrés comme ça c'est juste trop beau c'est vraiment un très beau très beau rouge à lèvres visuellement je les adore je les trouve trop jolies et de textures ils sont magnifiques ils sont vraiment très agréables sur les lèvres donc voilà et ensuite on finit avec les fards à paupières enfin encore des fards à paupières parce que je vous ai montré déjà tout à l'heure c'est ceux de chez Morphe Brush que j'aime beaucoup donc comme je vous disais ils font des pinceaux mais ils font aussi du maquillage et ils font une gamme de fards à paupières qui vendent en solo comme ça que vous pouvez aimanter dans leur palette donc la palette se vend en vide et après vous pouvez acheter les fards comme ça et ils sont juste trop bien franchement ils coûtent 2 dollars 2 dollars 40 ou un truc comme ça donc c'est très abordable en termes de prix et la pigmentation est vraiment très très bonne ils font aussi des palettes qui sont déjà composées et voilà et vraiment c'est de très bonnes de très bonnes couleurs elles sont belles elles tiennent très bien vous avez des bons pigments voilà j'aime beaucoup cette marque là franchement c'est un site j'y vais souvent comme ça pour voir et tout à chaque fois j'ai envie de commander je me calme un peu mais ils sont vraiment super bien il faudra quand même que je la remplisse non ? j'essaie de la remplir donc voilà là j'avais choisi en fait les couleurs de la palette Jacqueline Hill c'est une youtubeuse américaine que j'adore je crois que c'est ma youtubeuse préférée américaine et elle a sorti une palette avec eux déjà composée et en fait il n'y en avait plus elle était out of stock donc je me la suis recréée mais en achetant les fards en solo en fait on peut racheter les fards seul aussi donc voilà c'est la palette Jacqueline Hill celle-là donc voilà pour mes favoris mes awards mes tops de l'année 2015 les produits que j'ai préférés n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme produit comme enfin dans tout en fait ce que vous avez aimé dans cette année j'ai aimé aussi énormément partager sur Snapchat c'est une application que j'ai découverte qui me suit sur les autres réseaux je vous avais dit mais c'est quoi je ne comprends rien je n'arrive pas à l'utiliser je ne comprends pas il faut aller par là après il faut aller par là après il faut aller je ne comprends rien et maintenant ça y est je maîtrise et j'aime trop Snapchat vraiment j'aime beaucoup je snap pratiquement tous les jours et pour tout et n'importe quoi en fait la vie de tous les jours et c'est ça que j'aime bien en fait c'est que tout est à l'arrache on va dire Snapchat tu n'es pas là en train de regarder comment tu as positionné le produit ou quoi c'est voilà c'est du dans la vraie vie quoi in real life vraiment vous avez tout nos têtes en vrai maquillé pas maquillé bouton pas bouton vous savez mes petites Snapchat vous connaissez mes boutons et voilà c'est ça que j'aime bien en fait c'est vraiment du direct on ne peut pas retoucher la photo ou faire je ne sais pas quoi c'est vraiment du vrai de vrai et j'aime beaucoup suivre les gens aussi là dessus parce que on les voit dans leur vraie vie et puis vous savez moi aussi je suis comme vous j'aime bien m'introduire un peu chez les gens voir comment ils vivent et tout je suis comme vous en fait je suis pareil j'aime bien ça et donc c'est pour ça que j'adore Snapchat donc n'hésitez pas à me rejoindre ma team Snapchat je vous aime d'amour vous êtes trop gentils en plus je me montre plein de choses que vous ne voyez pas du tout sur Youtube des produits à chaque fois que je reçois un colis je l'ouvre avec vous enfin bon c'est trop bien et donc c'est AmiV Makeup un peu comme partout en fait comme sur Instagram ou Facebook AmiV Makeup c'est ce que vous trouverez partout ensuite j'ai aimé quoi d'autre et aussi j'ai adoré utiliser comme d'habitude mon application mais aussi le site internet Pinterest ça c'est vraiment le site que j'adore moi je fais partie des filles depuis toujours je prends quand je vois des belles photos je les garde avant c'était des magazines donc je découpais dans les magazines je mettais ça dans des classeurs autant des photos de maquillage que plein d'autres trucs et ou alors je les mettais donc j'en mettais plein dans mon ordi quand je me suis mariée je me souviens je mets trop les photos de mariage de déco de table et tout ça je prenais les photos je les mettais dans mon ordi ça prenait plein de place dans mon ordi et là quand vous découvrez Pinterest vous vous dites mais pourquoi j'ai pas connu ça avant c'est juste trop bien ce site vous pouvez vous faire des dossiers de photos en fait et de photos de plein de choses vous avez une rubrique recherche et vous pouvez taper je sais pas armoire Ikea et vous allez avoir plein de photos des armoires Ikea que les gens ont chez eux ou que les magazines vont photographier enfin plein 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 de choses vous pouvez taper photophore et là vous avez plein de photos de photophore enfin moi j'adore ce site là pour la déco donc pareil vous pouvez me retrouver aussi sur Pinterest parce qu'on peut faire des dossiers en fait donc moi j'ai plein de dossiers différents et qui sont visibles par les autres et vous pouvez vous aussi prendre mes photos et les mettre dans vos dossiers à vous enfin bon voilà c'est comme ça et j'adore ça alors une fois qu'on découvre une photo on peut aller voir d'autres photos qui sont similaires à ça que vous avez choisi et après ça vous amène encore ailleurs enfin bon on passe des heures et des heures là dessus mais j'aime trop j'aime trop et je fais mes petits dossiers comme une petite débile ça me sert à rien mais ça me fait plaisir je vois des belles photos ça me fait rêver ça c'est bien pour ceux qui ont besoin de je parle je me fatigue pour ceux qui ont besoin d'idées déco c'est vraiment génial voilà pour tout et n'importe quoi vraiment c'est très 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 pratique c'est une banque d'images vraiment à l'infini que j'adore et puis bah voilà c'est à peu près tout ouais c'est tout voilà c'est à peu près tout j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense qu'elle va être assez longue donc voilà on repart vraiment pour une belle année et je voulais vous faire une longue vidéo pour cumuler les trois semaines vous n'avez rien eu je vous fais plein 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 de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne le lien est là ou là je ne sais plus je vous fais plein gros bisous il est aussi en barre d'infos voilà un petit like ça ne fait pas de mal ça prouve que vous aimez mes vidéos voilà c'est bien si ça peut devenir un réflexe en fait de liker les vidéos quand vous les regardez et puis bah moi ça me fait plaisir et puis ça me permet de d'être vu encore par plus de personnes et de partager encore plus avec vous bon voilà je vous fais plein 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 gros bisous et à très bientôt et à très bientôt